Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 124 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Raïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, en cette période de fin d'année scolaire où les enfants, certains enfants se retrouvent à une période où ils doivent faire des choix, des choix d'options, des choix aussi de filières, eh bien nous allons parler justement des études supérieures. Alors Mariem, question très importante pour nous les parents, pour les parents qui ont des enfants qui sont en classe de terminale, etc. Devons-nous laisser nos enfants choisir seuls ou devons-nous les aider ? Eh bien, c'est une bonne question. En réalité, les enfants ne choisissent jamais tout à fait seuls. Ils choisissent toujours sous l'influence de quelqu'un ou alors de plusieurs personnes. D'abord, l'enfant va être attiré par un métier, par un certain type d'occupation, en tout cas professionnel, parce qu'il admire quelqu'un dans son entourage. Il va être aussi tenté par ces occupations-là parce que d'autres personnes, telles que les conseillers ou conseillères d'orientation, les professeurs ou même peut-être un maître ou une maîtresse que l'enfant a eue, même en primaire, donc en élémentaire, lui aura peut-être un jour donné un conseil qui va l'orienter. Donc, ce choix n'est jamais tout seul. Donc, c'est toujours un choix qui est orienté. Donc, je dirais que nous qui sommes les parents ou nous qui sommes les tantes, qui sommes les oncles, qui sommes les grands-parents, nous devons en fait entourer les enfants de nos conseils, de notre vision et lui faire se poser les bonnes questions parce que, bien sûr, il doit être accompagné dans le choix de ses études supérieures puisque ça engage son avenir. Alors, Mariem, y a-t-il un bon ou un mauvais choix ? Comment est-ce qu'on peut dire à son fils qui nous dit, je ne sais pas, moi, je vais dire un peu n'importe quoi, mais si, par exemple, le fils dit qu'il veut être footballeur, on sait un peu ce que ça donne parce que là, c'est la question cornelienne parce que comment, en fait, il y a de l'argent d'un côté, peut-être il n'y a pas un très grand avenir parce qu'on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Est-ce qu'on lui dit non, ce n'est pas bien, fait plutôt ça ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment on les aide dans ce choix-là et comment on leur dit ce n'est pas bien ou c'est bien ? Alors, c'est vrai que dire à un enfant non, tu ne feras pas ça, ça peut complètement le braquer. Ça peut faire que l'enfant, on va dire, vers la filière vers laquelle on va le pousser, il va peut-être être beaucoup moins performant, faire beaucoup moins d'efforts. Donc, je conseillerais vraiment de ne pas y aller avec brutalité ou en disant c'est comme ça ou rien. Alors, tu as cité l'exemple de footballeur, mais un enfant peut très bien dire à ses parents qu'ils peuvent être horrifiés par d'autres métiers qui, par exemple, pour toi ou moi, ne sont pas forcément des métiers infamants. Mais il y a des parents qui ne voudraient pas que leur enfant soit cuisinier ou cuisinière, qui ne voudraient pas que leur enfant décide d'être, je ne sais pas, chauffeur routier, etc. Alors, qu'ils vont considérer que ce sont des carrières trop dures, trop ingrates et qu'ils vont vraiment rêver pour leur enfant de carrière derrière un bureau, alors qu'il y a des enfants pour qui c'est horrible d'imaginer qu'ils vont passer leur vie derrière un bureau. Donc, je crois vraiment que nous, parents, nous devons déjà essayer de nous débarrasser de nos idées reçues parce que déjà, les métiers qui existent aujourd'hui en 2021 ne sont pas les métiers du tout qui existeront ou n'auront plus du tout la forme qu'ils ont aujourd'hui en 2031, en 2041. Donc, quand on a un enfant qui est aujourd'hui, par exemple, à 15 ans, qui va entrer sur le marché du travail dans 10 ans peut-être, eh bien, dans 10 ans, ce qu'il trouvera là-bas, personne ne peut vraiment le prédire. Donc, d'une certaine façon, on ne peut orienter qu'en se basant sur des données que nous avons aujourd'hui sans vraiment savoir de quoi demain sera fait. Et peut-être que notre enfant a le nez creux et finalement fait les bons choix. Et je pense que le bon choix, c'est vraiment le choix dans lequel l'enfant se sent à l'aise. C'est le choix qui est fait en fonction des capacités de l'enfant, en fonction de ce dont il rêve, de ce dans quoi il se projette plus tard. Et j'ai l'habitude de dire que quand un enfant s'interroge sur ce qu'il veut faire plus tard, donc même un adolescent, eh bien, il faut lui poser peut-être trois questions. La première, ce serait de lui demander de quoi il se sent capable. Donc, quels sont ses talents en réalité ? Qu'est-ce qu'il pense être ses talents ? Et ça, ça va amorcer une longue réflexion. La réponse peut ne pas être immédiate. La deuxième question, c'est de demander à l'enfant de quoi il a envie, en fait. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Et dans quoi il se projette lorsqu'il sera grand, en fait ? Et ça aussi, par exemple, est-ce qu'on va travailler en pleine nature ? Est-ce qu'on va travailler dans un bureau ? Est-ce qu'on va travailler en équipe ? Est-ce qu'on va travailler seul, etc. ? Donc, ça, c'est une question qui est importante. Et enfin, la troisième et dernière question est une question qui est peut-être un peu pécuniaire, on va dire. Est-ce que l'argent, c'est-à-dire ce que l'enfant va gagner, a une importance, en fait, pour lui ou pour elle ? Parce qu'évidemment, on peut choisir un métier en fonction de ce que l'on espère gagner à travers ce métier. Il y a des enfants qui ne sont pas particulièrement intéressés par des gains mirobolants et qui ont juste envie d'exercer un métier passionnant. Et ça, ça peut être intéressant aussi de se poser cette question-là. Est-ce que ce métier qu'on a envie de faire, c'est un métier qui peut nous faire vivre correctement ? Et là, ça demande des recherches qui vont au-delà de soi-même, en fait. Pas seulement des questions intérieures, mais aussi interroger les gens qui exercent ce métier et regarder sur Internet ou ailleurs. De toutes les façons, ce qui est sûr, Mariem, c'est que du moment qu'on excelle dans ce qu'on fait, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne bien pas sa vie en le faisant. On peut toujours avoir un enfant qui fait chauffeur routier, mais qui finit par avoir toute une flotte, en fait, de camions, des entreprises de par le monde, etc. Merci, Mariem, et à bientôt. Merci, Aïda. 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 C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que je veux dire.